Pour moi c'est une fierté de pouvoir boxer chez moi, aux abîmes en Guadeloupe, de faire vibrer mon peuple guadeloupéen comme à chaque fois que je boxe. Donc j'ai beaucoup appris, je me suis beaucoup entraîné, ça va être mon deuxième combat professionnel, donc j'ai hâte de montrer à tout le monde ce que je sais faire et de faire revivre la boxe en Guadeloupe. La Relève aussi va boxer pendant cette soirée. J'ai aussi mon frère d'armes Hercule qui va boxer, donc il a plus d'expérience que moi, donc c'est toutes les générations et vraiment moi j'aime ça voir la boxe briller en Guadeloupe. Il ne faut sous-estimer ni sur-estimer personne, j'appréhende tous les combats de la même manière, j'essaye de ne pas trop me mettre de pression, mais chaque combat est un combat et je vais faire le maximum, je vais donner mon mieux et on verra sur le ring. Déjà l'année 2023, faire plus de combats, pouvoir participer aux Coupes de France, au championnat de France et il faut savoir que 2023-2024 c'est les années olympiques, donc faire partie des sélections pour pouvoir participer à Paris 2024. J'ai la chance de pouvoir faire les allers-retours, j'ai un pied-à-terre en Guadeloupe, ma famille est en Guadeloupe et j'ai aussi la possibilité de partir pour cette préparation, par exemple je suis parti en Hexagone pour tout ce qui est adversité, sparring, mise de gants, donc je fais pas mal d'allers-retours. C'est vrai que depuis très jeune j'ai ce poids-là sur les épaules, mais je ne suis pas tout seul, j'ai mon staff, j'ai mon équipe, j'ai ma famille que j'aimerais remercier et voilà j'essaie de ne pas trop mettre la pression, de faire ce que je sais faire, donc boxer et de donner une belle boxe aux spectateurs. Venez nombreux, venez à 19h, soyez à l'heure, ça va être le feu, il y aura plein de combats, soyez au rendez-vous, prenez vos pop-corns et voilà. Vous serez en pleine confiance et en toute possession de tes moyens ? Je serai au rendez-vous, je me suis entraîné pour, donc j'espère que je serai dans ma meilleure forme. Avec bien sûr le manager général du HBC, Olivier Bouchardot. Monsieur Bouchardot, bonsoir, bienvenue sur RTV. Alors d'abord, présentez-nous cette belle soirée. Alors cette belle soirée, on l'a organisée à l'occasion du 30e anniversaire du HBC. Alors vous comprenez que pour cet événement, on a essayé de voir les choses en grand. En premièrement, en faisant boxer un champion d'Europe en Guadeloupe. C'est bien la première fois qu'un champion d'Europe va boxer en Guadeloupe. Donc la chance qu'on a, c'est que c'est un Guadeloupéen, un pays de père Guadeloupéen de meilleur martiniquais, donc il va pouvoir vous le verrez sur le ring des abîmes. On aura Kechan, notre champion local, notre professionnel local, qui pourra, à l'occasion de son deuxième combat professionnel, va nous montrer ce qu'il a appris. Parce qu'il a beaucoup progressé, ce jeune boxeur. Et bien sûr, tous les bons boxeurs amateurs du HBC seront au programme. Donc ça promet vraiment une belle soirée. Alors justement, on a parlé du tête de la piche, mais parler d'autres jeunes boxeurs qu'on aura la chance et l'occasion de voir. Alors, ben voilà, mes petits jeunes là. On aura, alors le petit virtuose, franchement. Alors, Emry Sverin, franchement, c'est un petit jeune qui promet beaucoup. Il est la capricaine au championnat. Exactement, il est champion de la Guadeloupe, c'est vrai. La presse suit, c'est bien. Ensuite, on aura, alors que je me remémore ça. José Manuel Yang, alors c'est un petit jeune de 69 kilos qui est au club. Pas mauvais aussi. On aura Yann, Yann Vergerolle, petit gars des abîmes, jeune boxeur de 71 kilos. On aura Thaïris Mozart, c'est aussi un petit jeune de 14 ans qui fera son deuxième combat amateur. On aura un super lourd. On a la personne de Josué, Josué Julien qui fera son quatrième combat, un super lourd. Et moins de 81 kilos. Alexandre Moisin, voilà, qui sera également au programme. Comment se porte, quel est l'état de santé de la boxe en Guadeloupe ? Ben, la boxe en Guadeloupe, moi je dirais qu'elle se porte. Ça pourrait aller beaucoup mieux, parce qu'on a des boxeurs. La preuve, on peut organiser un gala international, c'est qu'il y a des boxeurs. Mais peut-être un peu plus d'implication des élus, des élus, du conseil régional, du conseil général. Parce que c'est vraiment l'honneur de la guerre qui manque l'argent pour pouvoir aller rencontrer des boxeurs à l'extérieur, à l'étranger. C'est comme ça qu'on progresse en faisant beaucoup de confrontations. Mais pour ça, il faut de l'argent. Structurellement, est-ce que ça va ? Alors, structurellement, on arrive à s'en sortir avec ce qu'on a. On a une ligne tout neuf. On a une ligne tout neuf. Mais c'est vrai qu'en matière de locaux, pour pouvoir organiser ce genre de compétition, il n'y en a pas beaucoup. On devait le faire au Rêle des Sports. Je suppose que vous savez, le Rêle des Sports fermé. Donc on se retrouve obligé de le faire aux abîmes. dans le petit hall Jacques Céligny. Mais je suppose que le spectacle sera en rendez-vous quand même. Un mot pour la population qui vous regarde, pour les solliciter à venir demain. Mais moi, je demande à tous les abîmés, même à tous les Guadeloupéens, déjà de venir encourager Kéchan, notre professionnel local. Mais également, les jeunes, le champion d'Europe, c'est un Guadeloupéen. Il faut venir l'applaudir, puisqu'on n'en a jamais vu de champion d'Europe en Guadeloupe. Mais les jeunes, les petits jeunes, c'est eux qui prouvent sur demain. Les petits jeunes amateurs, venez les encourager. C'est des jeunes qui promettent. Et vous aurez du spectacle. Merci.